L'hôpital Tingan Dogo de Ouagadougou. Ici se trouve l'un des départements les plus recherchés, la clinique ophtalmologique. Pas n'importe quelle clinique d'ophtalmologie, mais un projet portant à juste titre le nom de Projet Lumière. C'est une initiative lancée par le gouvernement chinois en collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso qui vise littéralement à ouvrir les yeux de ceux qui souffrent d'un des mots les plus courants, la cataracte. Le Projet Lumière a été lancé le 17 décembre 2018 et ne devrait durer que deux semaines. Pendant cette période, les médecins se sont fixés pour objectif de traiter 300 patients, dont 200 ont été recommandés pour une intervention chirurgicale. Le Projet Lumière vient tout juste de faire ses débuts au Burkina Faso. La réponse est telle que 40 patients en moyenne se rendent dans cet hôpital chaque jour, chacun ayant des besoins uniques. Les médecins locaux effectuent le dépistage et prennent en charge les patients supposés pouvoir être opérés. Et quand ils viennent ici, nous faisons l'examen général pour valider leur état de santé et commençons ensuite l'examen complet des yeux, y compris chacune des couches de leurs yeux, de l'intérieur jusqu'à la rétine. Puis vérifions le stade d'avancement de la cataracte pour voir si une chirurgie s'indique. Mais l'examen ne se limite pas qu'aux yeux. Les médecins du Projet Lumière entretiennent des relations de travail très étroites avec d'autres médecins en poste en Chine et avec des médecins locaux, afin de s'assurer que chaque patient sera apte à subir une intervention chirurgicale. Par exemple, cet homme souffrait d'hypertension et devait d'abord être traité par un médecin généraliste. Ceux qui finissent par obtenir le feu vert pour la chirurgie se retrouvent dans ce théâtre. Le théâtre est tellement occupé qu'en moyenne, 25 opérations de la cataracte y ont lieu chaque jour. C'est très gratifiant de voir un patient ouvrir les yeux pour voir de nouveau, parce que certains patients sont devenus totalement aveubles et leur vie est très différente. C'est très gratifiant car ce n'est pas qu'une personne, mais tous les patients. Et c'est ce dévouement des médecins qui leur a valu la confiance de la population locale. Quand les infirmiers m'ont dit qu'il s'agissait de médecins chinois, j'ai su que je serai en trop de bonnes mains, car les Chinois sont de bons travailleurs et j'ai bon espoir que je pourrai bien nous voir à nouveau. Le projet Lumière se poursuit encore pour quelques jours à Ouagadougou, une présence vitale qui permettra à des centaines de patients de recouvrir la vue et de jouir à nouveau de la vie.